Il est ici à Mayan en 1830 et il est mort dans cette maison en 1914. Et c'est sans doute le seul Mayanais à avoir été couronné par un prix Nobel de littérature. Une vie d'exception consacrée à la poésie et à la défense de sa langue, le provençal. Vous l'avez compris, nous sommes au musée Frédéric Mistral. Avec nous, René Moucadelle, l'un des spécialistes provençaux de Frédéric Mistral. Qu'est-ce qu'il avait de particulier cet homme-là ? Il a marqué Mayan parce que c'est quand même un génie dans un milieu qui était un milieu modeste, paysan, sans grande culture marquée. Et d'un coup, il y a cette espèce de génie qui arrive. Et puis il a marqué la Provence et puis au-delà de la Provence aussi, parce qu'il a quand même tenu d'un coup à renouveler une culture, et qui était une culture méprisée, un peu oubliée. Il a tenu à lui donner quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus important. La maison est restée en l'état depuis sa mort. Là, par exemple, c'était la bibliothèque, la pièce dans laquelle il travaillait, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Un écrivain, mais aussi un homme. C'est vrai qu'on le connaît moins dans son intimité, parce qu'on n'a pas trop d'éléments pour en parler. Mais on sait, d'une part, qu'il était un peu psychothymique, c'est-à-dire qu'il y a parfois des moments de grande exaltation, en particulier au niveau de la production littéraire, puis des moments un peu d'abattement. Après, il a eu un lien fort avec sa mère, parce que, d'une part, parce qu'il en parle, parce qu'il l'évoque, un lien qui démarre dès l'enfance, de la toute petite enfance, qui va jusqu'au bout. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans cette maison, la chambre de Mistral, elle est au nord. Et donc, elle regardait la maison où habitait sa mère. Les Mayanais ont mis un peu de temps à le découvrir, mais une fois qu'ils ont compris que c'était quand même cette espèce de génie qui était vivant à l'international, je dirais, les Mayanais se sont intéressés à lui, mais lui a gardé une certaine simplicité. Il allait souvent faire sa partie de carte avec les Mayanais. Il a rendu le service à des Mayanais qui lui demandaient un certain nombre de petites choses. Il faut fouiller un peu dans les entrailles du musée pour comprendre l'écrivain. Voici une partie de son exceptionnelle correspondance, bien gardée par Miranda de Nicolaï. Il faut savoir qu'on a environ 60 000 correspondances passives. Donc, Mistral a gardé bien précieusement ses lettres. Une correspondance passive, c'est la réponse à une lettre écrite par Frédéric Mistral. Voici, par exemple, celle de l'auteur de La Mar au Diable. Ça, c'est Georges Sand. C'est ça. C'est le seul courrier qu'on connaisse d'elle. Oui, échangé entre eux. D'accord. Donc, là aussi, c'est pour Mireille ? Tout à fait. Donc, elle dit « Je l'ai lu avec le plus vif plaisir et je salue de cœur en vous un des premiers poètes, selon moi, de la France. » Donc, c'est vraiment un écrit admirable envers Frédéric Mistral, de la part de Georges Sand. C'est des lettres qui sont très émouvantes à tenir entre ses mains. Il faut savoir que notre fonds documentaire est très riche puisqu'on a des lettres de toute l'Europe. Donc, on peut très bien avoir des courriers de Suède, comme de Roumanie, Pologne. On a également des lettres des Etats-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud. Donc, c'était un écrivain mondialement célèbre. Derrière l'homme se cachait aussi une femme, Marie. Bien plus jeune que l'écrivain, elle a vécu dans l'ombre de son époux. Nous sommes au premier étage, celui des chambres, notre guide, Eugénie Gros. ... parce que là, il y a la chambre de Mistral et la chambre de Madame Mistral. Donc ça, c'était la chambre de Marie. C'est ça, la chambre de Marie. Il faut se remettre dans le contexte du XIXe siècle. Ce n'est vraiment pas comme aujourd'hui. L'épouse est en quelque sorte un petit peu, on va dire, entre guillemets, soumise à son mari. Elle est heureuse d'avoir un mari poète, célèbre. Elle était cultivée aussi, également. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que Mistral l'a choisi. Il dit dans une de ses lettres qu'il a choisi cette dame qui était cultivée. Mistral, c'est aussi l'écrivain de la Provence. Grâce à Mireille, son prix Nobel de littérature, la langue provençale fait le tour du monde. À travers la poésie, il a su sublimer la Provence, il a sublimé nos coutumes, il a fait perdurer notre langue. Et je trouve ça fabuleux. Alors, allons-y. Donc là, quelques secrets encore. Oui, des secrets qu'on n'a jamais encore révélés. Les petits souvenirs de Madame Mistral. Le Musée Mistral regorge toujours d'une foule d'objets non répertoriés. On a des cartes de visite à son nom. Nous avons ces petites lunettes. Alors, faites voir ces lunettes. Ça, c'était donc les lunettes de Marie Mistral. C'est ça, tout à fait. Là, il y a un petit médaillon qu'elle avait mis sur un bout de coton. Voilà, ce sont vraiment des petits objets qu'on mettait dans une boîte avec des petits écrits en Provençal. Et vous avez également ici ces souvenirs d'Italie, car ils aimaient voyager. Ricordo di Venedia. Ricordo di Venedia. Et ce sont ces photos, comme un album photo, de Venise. Voilà, ça, c'est vraiment Madame Mistral qui s'occupait de cela et qui était passionnée par ces voyages-là. Le musée Frédéric Mistral et son mobilier sont classés monument historique depuis 1931. D'ici quelques mois, d'immenses travaux vont démarrer. Une salle d'exposition, une autre pour les chercheurs, un atelier pour les enfants et une salle pour conserver tous ces trésors vont venir embellir le musée Mistral.